1 à 1 à la mi-temps entre la Suisse et la Turquie dans le troisième match de cette phase de poule de l'Euro 2021. Nous sommes toujours à Bakou en plein mois de juillet. Il ne fait pas chaud Michel. Oui, on se courir en décembre sur les Hauts-de-Lausanne. Que voulez-vous ? C'est ça la magie de l'Euro joué au football dans toute l'Europe, notamment en Azerbaïdjan. En Europe, on rappelle donc que la Suisse, suite à sa défaite mortifiante contre le Pays de Galles, et son match nul encourageant contre l'Italie doit gagner si elle entend rejoindre les huitièmes de finale. Michel Pont, quelle est votre analyse de cette première période ? Oui, je pense que les gars ont manqué de ce petit coup de cul qui fait la différence. Vraiment ça, c'est un vrai manque de bol. Oui, un manque de chance, effectivement. Oui, c'est ça. Un manque de vergence. David Lemos, Steve Von Bergen, est-ce que vous partagez l'analyse de notre consultant ? Alors, Steve ne vous entend pas à cause d'un problème habituel de casque. Mais oui, effectivement, Olivier, disons que c'est surtout sans la magnifique frappe de Remo Freuler ! qu'on pourrait parler de manque de chance. Oui, c'est ça. On n'a vraiment pas eu de vergence. Je vous donne les chiffres que j'ai notés durant ces 45 premières minutes. David, Yann Sommer a réalisé cinq arrêts. Oui, pardon, j'attendais d'autres chiffres. Ah non, je n'ai rien noté d'autres. C'est peut-être en raison de mon passé de gardien. J'ai une vision un peu biaisée. Il est temps de passer à notre rubrique « Quel droit de diffusion perd-on ? » avec Massimo Lorenzi. Quel droit de diffusion perd-on ? Alors Massimo, quelle nouvelle compétition la RTS va-t-elle cesser de diffuser ? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus s'aligner sur les sommes exorbitantes du sport fric. D'accord. Et donc ? La moto. Il n'y a plus de moto. Dommage pour les fans. Oui, mais franchement, regardez des types assis sur des gros engins qui font « Vroom, vroom ! » Trouvez d'autres activités. Un bon livre, par exemple, ça fait de mal à personne. Merci, Massimo. La SSR a de nouveau perdu des droits. Dommage pour la moto, mais il reste l'Euro avec ce genre de match où ce sont vraiment les gardiens qui font le jeu. Bon, après, peut-être que ça trahit mon passé de gardien, parce que j'ai été gardien. Bonjour, Brian Wacker. Bonjour. Votre interview de la mi-temps, Brian. Aujourd'hui, c'est un ancien international suisse que vous recevez. Tout à fait, nous sommes en ligne avec Stéphane Grishting. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous faisiez partie de la glorieuse épopée de la Coupe du Monde 2006. Aujourd'hui, Suisse-Turquie, comme l'or du barrage. Ce sont de magnifiques souvenirs, on imagine. Stéphane ? Il a perdu le couille. Mais bon, je ne peux pas savoir. Moi, je n'étais pas né, quoi. Merci, Brian. Massimo, vous êtes de nouveau là ? Oui, dans ce sport business qui trop souvent manque de valeur, guidé uniquement par l'appât du gain, la RTS n'est pas pour céder à cette dictature des sommes exorbitantes. La SSR vient donc de perdre les droits de diffusion de Roland-Garros. D'accord. Oui, mais franchement, regardez deux gusses qui tapent dans une balle. Je ne sais pas, se balader en forêt, écouter les chants des oiseaux, enlacer un arbre, c'est quand même des choses un peu plus intéressantes, je crois. La SSR a de nouveau perdu les droits. Pierre Pouillet étant en duplex avec un polo moche. Bonjour, Pierre. Bonjour, Olivier. Quel est l'état d'esprit de l'équipe ? C'est le soulagement qui domine aujourd'hui. Clairement, un sentiment de soulagement que ressent l'équipe de Vladimir Petkovic. À quel niveau ? La forme physique des joueurs ? Non, c'est surtout qu'on craignait depuis un an ce match ici à Bakou, face à des dizaines de milliers de supporters turcs. Et heureusement, grâce au coronavirus, les matchs sont à huis clos. Du coup, il n'y a personne. C'est formidable. Merci, Pierre. Elodie Croza nous a rejoint. Elodie, vous allez nous faire le résumé de l'autre match de la journée entre l'Italie et le Pays de Galles. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ça fait du bien d'avoir une femme parmi nous au service des sports de la RTS. Merci, Olivier. Il ne fallait pas être en retard. C'est vrai que c'est important qu'on laisse un peu plus la parole aux femmes, quitte à ce que nous, les hommes, on se mette un peu en retrait. D'accord. Parce que, pardon, je tiens à le dire, les femmes sont toutes aussi compétentes. Absolument. Il faut leur laisser de la place. Merci. Du coup, je vais... Et si je peux me permettre, je suis d'accord. Avec vous, messieurs. Et le football féminin mérite aussi qu'on en parle. Et le niveau des gardiennes a beaucoup évolué. Et vu que j'ai été gardien... C'est vrai. Le football féminin est vraiment indispensable et super top. On n'a malheureusement pas le temps de vous entendre, Elodie, vu que le match va reprendre. Et Massimo, vous êtes de nouveau là. On a de nouveau perdu les droits ? Oui. Le foot. Tout le foot. Tout le foot. La Suisse, les championnats, l'euro. Tout. Tout. Ça, c'est pas de cure. Ça veut dire qu'on ne verra plus les gardiens. Ça veut dire qu'on ne verra plus les gardiens. Sous-titrage FR ?